Oui, merci. Alors nous avons fait l'année dernière une sorte d'année Michel-Lenovelesse à Douarnenez à l'occasion des 400 ans de son arrivée dans cette ville. Et donc on va voir un peu son parcours. Mais donc ces 400 ans étaient un prétexte pour exposer les différents documents que nous conservons à Quimper, la totalité des documents, et un colloque universitaire. Et cette année, au mois d'avril dernier, on a publié ceci, cet ouvrage, Taolénou Michel-Lenovelesse, qui reprend la totalité des cartes que nous avons pour la première fois, vraiment en grand format, très visible, tout en couleur. Et est sorti le mois dernier les actes du colloque organisé par le Centre de recherche bretonne et celtique à Brest sur Michel-Lenovelesse, « Mystique et société en Bretagne au XVIIe siècle ». C'est donc un peu le prétexte d'une remise à jour de nos connaissances sur Michel-Lenovelesse. Alors je vais passer assez vite sur sa vie, que l'on retrouve assez facilement par ailleurs. Michel-Lenovelesse est quelqu'un qui est issu de la petite noblesse bretonne. Son père est notaire. Enfin, voilà. Donc il est destiné à une carrière ecclésiastique tout à fait standard et lambda. Et bien sûr, rien ne va se passer comme c'était écrit et comme c'était prévu. Alors il reçoit une excellente formation. Et c'est quelqu'un qui va voyager pendant sa jeunesse, et uniquement pendant sa jeunesse, puisqu'il sera formé dans différents endroits, comme vous le voyez, à Bordeaux, à Agen. Il sera ordonné à Paris. Il y croisera le père Coton, qui est le confesseur de Henri IV. Bref, il est formé aux meilleures bibliothèques du moment. Et il revient dans sa Basse-Bretagne avec cette masse de connaissances, qui fait qu'il va mettre en œuvre une méthode tout à fait nouvelle pour l'époque, qui sont donc le début de ces missions de l'intérieur, l'invention de ces tableaux de mission. Et il aura un tel rayonnement que le jésuite Verjus écrira en 1666 « La vie de M. Le Noblesse, prêtre et missionnaire de Bretagne ». Donc un livre qui va contribuer énormément à son rayonnement par la suite, et à la connaissance que nous avons sur le personnage, illustré d'une gravure de Le Brun, qui sera aussi répandue, et qui va figer, une fois pour toutes, l'iconographie de Michel Le Noblesse. Je vous passe différents tableaux que nous conservons à l'évêché de Quimper sur ce personnage, avant de vous présenter le fonds d'archives, parce que ce sera ça ma présentation. C'est le fonds d'archives conservé à Quimper, qui est totalement numérisé, mis en ligne depuis le colloque. Vous le trouverez sur la bibliothèque numérique du diocèse. Je pourrais vous donner l'adresse, mais on le trouve assez facilement, c'est-à-dire les 14 cartes plus les 60 déclarations. J'y reviendrai. Alors, sur cette photo que j'ai faite dans nos archives, là nous avons par terre un peu l'ensemble, l'ensemble du fonds conservé, que nous allons voir un peu en détail, là. 14 cartes sur Ponouton, et 2 mètres ou 3 mètres de linéaires, d'archives, beaucoup de choses du XIXe siècle, et une soixantaine de documents d'époque. Alors les cartes, qu'est-ce que c'est que ces fameuses cartes ? Donc les voici presque toutes. Il a cette idée, et c'est en 1613 qu'il utilise pour la première fois ces documents à Landerneau, de rajouter à la parole le support de l'image. Donc c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Et pour ce faire, il va faire faire ce type de document sur Ponouton. Pourquoi sur Ponouton et pas papier ? Je pense parce que c'est quelque chose qui est plus solide, qui résiste vraiment au temps. Sur Ponouton, il fait faire ça par des dessinateurs, et en particulier par des gens de l'école de cartographie du Conquet. Alors on va retrouver un peu la notion de voyage là-dedans. On peut dire qu'il y a trois types de cartes, trois catégories de cartes. Ce sont des cartes de parcours que vous avez ici sur le haut de l'image. Vous avez la croix, le mireur du monde, Babylone. En général, là, vous avez un petit bonhomme qui se promène dans ses cartes, qui va pérégriner à l'intérieur des cartes, et qui va aller vers le bon côté ou le mauvais côté des choses. Et donc, son parcours sera très riche de toute une symbolique qu'il croisera au fur et à mesure. Dessous, vous avez des cartes symboliques. Ces cartes d'une nature un peu différente, parce qu'il n'y a pas de parcours, on peut les prendre dans le sens que l'on veut. C'est une juxtaposition de petites vignettes, collées et disposées les unes à côté des autres, qui sont moins intéressantes dans nos propos aujourd'hui, mais qui sont très très riches de l'emblématique du temps que l'on va retrouver. Pour ces cartes symboliques, il va s'inspirer des livres, comme par exemple le livre des emblèmes d'Alciate et ce genre de choses, les livres qu'il a pu croiser et lire du temps de sa formation étudiante. Et enfin, nous avons un dernier type de cartes, que nous reverrons aussi tout à l'heure, qui sont des cartes géographiques. Alors là aussi, Michel Lenoblesse va travailler et évangéliser uniquement dans le milieu littoral en Bretagne, principalement dans les ports, et là, s'adressant à des populations de pêcheurs, il a l'idée de faire faire des cartes réutilisant, se réappropriant le support qu'ils connaissent, le support des cartes marines, mais cette fois-ci pour réaliser des cartes spirituelles, des cartes qui vont mener le chemin qui mène au ciel. Je reviendrai un peu en détail sur ces différentes cartes. À côté de ces 14 cartes, un fonds d'archives qui est extrêmement précieux, parce qu'autrement, vous le verrez vite quand on va voir les détails, ces cartes demeuraient incompréhensibles et demeuraient totalement à l'état de rébus, sans le mode d'emploi qui les accompagne. Et c'est ce corpus complet qui rend la chose assez passionnante. Donc voilà à quoi ressemble le fonds d'archives de l'époque du XVIIe siècle au complet. Vous voyez que ce n'est pas très, 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 très volumineux. Il se présente comme ça. Ce sont des cahiers manuscrits rédigés soit de la main même de Michel Ledoulet ou soit des copies qui sont un véritable mode d'emploi de chaque carte. Ce sont des cartes qu'il a écrites lui-même, copiées par d'autres parce que le but était d'avoir une sorte vraiment de valise pédagogique, si on veut, étant donné que lui-même enseignait les cartes, mais aussi la formation se faisait par des femmes, principalement des femmes et des femmes de Douarnenez, là où il a passé 20 ans. Donc chacun s'appropriait, devait apprendre par cœur le mode d'emploi, se recopier l'explication sur un cahier, sur un autre, pour pouvoir ensuite l'enseigner à d'autres. Et ces différentes cartes que nous allons voir, là je vous montre nos différents types de déclarations conservées, ces différentes cartes étaient faites pour être utilisées dans un petit cercle et pas, voilà, il s'agissait d'avoir une vision, 3-4 personnes autour de la carte recevaient l'enseignement et guère plus. Je vous montre là les différentes déclarations, voilà une autre avec des croquis, vous voyez que ça peut être assez complexe. Et je vais vous montrer une carte qui est la plus fameuse, qui est la carte de la croix, un peu en détail, et vous mettre en pendant un début du texte, de la déclaration correspondante que nous avons conservée. Parce que nous avons 14 cartes, mais on estime qu'il existait à l'époque 70 cartes. Donc les autres ont disparu, donc il y a des textes et des déclarations qui ne correspondent plus à rien et des cartes sans explication aujourd'hui. Alors naturellement, vous voyez qu'il y a quelque chose là qui a de ce genre de parcours qui a à voir avec la carte du tendre d'une certaine façon. La carte du tendre est postérieure aux cartes de Michel Le Noblesse, mais on était vraiment dans cet esprit du XVIIe siècle d'indiquer un voyage, un parcours dans une carte de ce genre. Je vous remets la carte de la croix avec le début de la déclaration correspondante que vous pouvez lire si vous le voulez. Vous en verrez différents extraits. Mais surtout, qu'est-ce que nous avons là sur cette carte ? Nous avons une croix qui représente l'église. À ses pieds, les cuves baptismales, le baptême, donc l'entrée dans l'église, et trois chemins, donc deux chemins larges et un chemin étroit. Le premier chemin large qui est ici en bas va commencer par un démon ici, suivi d'un deuxième, un monstre là. Et en remontant le haut du chemin, un personnage là très intéressant, on le verra mieux tout à l'heure, en vert, portant un livre en main. Le livre, c'est la Bible, et le personnage, c'est un protestant, le premier protestant représenté en Bretagne, selon Alain Croix. Et pardon, chers collègues, il finit naturellement dans la marmite de l'enfer. De l'autre côté, un autre chemin, parce qu'on va me dire, tout ça c'est très caricatural, mais de l'autre côté, c'est le chemin du purgatoire. On a un personnage, cette fois-ci, a priori un bon chrétien, qui va donner l'aumône aux pauvres, il va donner l'aumône à la chapelle et à l'hôpital. Et malgré tout, cet aspect là, il va se retrouver aussi, cette fois-ci, dans la marmite du purgatoire, parce que l'on condamne là tous les aspects simplement extérieurs de la pratique religieuse. Pour Michel Le Noblesse, il ne suffit pas d'avoir l'apparence de faire les choses, mais il faut aussi y être intimement convaincu. Et au milieu, je passe sur la suite de la déclaration, au milieu, un chemin qui sera naturellement le chemin le plus étroit, ici, et vous voyez que, en le gravissant, on va passer devant ceci, et nous avons là un prêtre en chair, c'est le début des chairs à prêcher. Nous sommes tout à fait dans les années, les 100 ans qui suivent le Concile de Trente, et donc on est dans son application. En Bretagne, chez nous, nous mettons en place à ce moment-là les chairs à prêcher, donc naturellement, la chair à prêcher est la bonne parole, est le bon chemin qui va mener au paradis où nous sommes accueillis par un Christ athlétique. Et différents personnages aussi qui sont représentés là, sur cette carte. Alors cette carte n'est pas la... Il n'a pas inventé le système des trois chemins comme ça, puisqu'on le retrouve par exemple chez Jean de Lacroix, dans la montée au Carmel en 1585, où on a aussi une représentation de ce genre avec trois chemins, qui est peut-être la première représentation de ce type qui existe. Mais là, pour la première fois, Michel Lenoblesse, on quitte le livre illustré, la petite gravure, pour arriver sur un format plus important. Puisque ces cartes, je ne vous les ai pas... Je ne l'ai pas dit, mais ce sont des pots de moutons, donc on a un pot de moutons complète, c'est-à-dire qu'elles font à peu près 60 cm de large sur 80 de haut. C'est à peu près le format. Il tient sur le bout de la table, à plat, donc... Mais il faut... Je vous l'ai dit tout à l'heure, 3-4 personnes autour et Guerre Plus pour pouvoir en apprécier les détails. Donc, l'explication elle-même est très riche et très symbolique. La carte est truffée de symboles en tout genre. Là, je vous ai expliqué le schéma simple et rapide, mais vous voyez qu'il y a des fleurs, des étoiles, alors tout signifie un tas de choses. Et là, vous avez les listes que Michel Lenoblesse nous donne pour le sens de la symbolique de tout ceci. Et ce qui est intéressant également, c'est que ces cartes sont à différentes lectures. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même, on peut avoir différents niveaux de lecture en fonction du public que l'on a face à soi. C'est-à-dire que si on a un public qui n'est pas connaisseur, eh bien, on dira, les étoiles signifient ceci, ceci et cela. Par contre, si le public est déjà formé, eh bien, les étoiles signifieront autre chose. Donc, on s'adapte au public qui est enseigné. Et ici, voilà, un plan plus important du Huguenot portant en main sa Bible et quelques détails de ces cartes qui sont très intéressantes aussi pour les costumes. Elles ont beaucoup été étudiées. Alain Croix, Fange-Roudot, ont publié en 1988 qui s'appelle « Les chemins du paradis », Taolénor Barados, en breton, qui, donc, pour eux, c'est un témoignage enfin, c'est un témoignage tout à fait unique sur la vie quotidienne aussi en Basse-Bretagne au XVIIe siècle. Je passe toujours les déclarations, les différentes listes en tout genre que vous voyez, ça vous donne un petit peu l'idée, l'esprit que nous avons derrière toutes ces cartes. De l'autre côté, un personnage, voilà, tenant avec sept étoiles au-dessus de lui, une croix. Et voilà les significations des sept étoiles. considérez les figures du nombre de sept, par exemple, ceci, mais ça peut aussi vouloir dire autre chose. Donc, je vous l'ai dit, on adapte le propos en fonction du public que l'on a face à soi. Ça, c'est donc une carte de déambulation où un personnage va évoluer à l'intérieur du document. Une autre carte qui s'appelle « Le miroir du monde », c'est un peu le pendant de la carte de la croix qui représente davantage, cette fois-ci, la vie terrestre. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez l'entrée du pauvre, ici, et ici, la porte du pauvre, et là, la porte du riche. Dessous, c'est le monde des étudiants. Il y a des livres, c'est la phase d'apprentissage. La porte du pauvre, où on va gravir, là aussi, jusqu'à l'enfer, le purgatoire et le paradis. Mais différentes scènes représentant, là aussi, des scènes de pêche, de jardinage, etc. Des scènes où aussi, bon, des choses mauvaises se passent dans la vie quotidienne. Mais, et de l'autre côté, l'univers du riche, avec ici une scène de mariage. Les mariés sont sur un char, mais c'est le diable qui tire la charrette. Et ici, un passage entre les deux, très important, parce que, pour Michel Le Noblesse, rien n'est jamais écrit, et tout est toujours possible. Au cours et au fil de la vie, on peut passer d'un univers à l'autre. Et on finira en fer, paradis et purgatoire. Bon. Alors, dans ces cartes se trouvent également des cartes géographiques, qui sont plus intéressantes, peut-être, pour notre propos aujourd'hui. Nous conservons trois cartes uniquement. Je ne sais pas s'il y en avait plus, mais il y a trois cartes. Ici, les cinq talents représentent la Bretagne. Le bout de la Bretagne, situé mal orienté, mais la carte est faite pour être représentée en ce sens. Vous avez un personnage, ici, en bas. Alors, vous voyez la carte. Vous avez le Léon, ici, et Brest, qui seraient quelque part par là. Si vous voulez, la presqu'île de Crozon, là. Donc, il faut lui faire un quart de tour pour l'avoir dans son sens habituel. Un personnage, ici, qui est le bon. Il y a toujours l'idée du bon et du mauvais, quand même. Ce sont des cartes pédagogiques. Qui va monter différents talents, qui sont des cités, ici, différentes villes, pour arriver à la cité céleste, là-haut. Donc, là, le bon chemin, la route. Et, de l'autre côté, un personnage qui va tourner, y revenir constamment sur ses pas, et se frotter, là-haut, à la côte des tempêtes. C'est, bien sûr, le pêcheur, la personne qui est du mauvais côté. Alors, voilà la carte du... On voit que le Léon est surreprésenté par rapport à la Cornouaille. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Michel Lenoblesse fait faire ses cartes par l'école de cartographe du Conquet. Plusieurs sont signés d'un certain Lestobeck, registrateur du port du Conquet. Et on n'est pas étonné, donc, que le Conquet soit ici favorisé par rapport à la représentation de la Cornouaille. Une deuxième carte, ici, que l'on pense être inachevée, parce qu'elle est très... très gauche et très légère. Et très maladroite, aussi, surtout dans la partie occidentale. Vous voyez que l'Espagne n'est pas du tout dans la forme qu'elle devrait avoir. Donc, les quatre monarchies, bon, là aussi, représentent... Alors, il n'y a pas de personnage, ici, qui déambule. Et nous n'avons pas l'explication de la carte en question elle-même. Mais, en gros, c'est l'idée d'aller vers la Terre Sainte. Voilà. C'est peut-être un souvenir des croisades. Mais cette carte reste assez peu claire. Au-dessus, et d'une autre main, des dessins illustrant l'arche de Noé. On les voit mal, ici. Voilà. La main de Dieu qui crée l'homme, Adam, etc. Ce sont des extraits, là, de la Bible que l'on va avoir sur cette carte. Et enfin, et la plus étonnante des trois cartes géographiques conservées, c'est la carte des Conseils. Alors, elle représente les Amériques. Alors, on se retrouve un peu dans nos sujets de ce matin. Elle représente les Amériques. Vous voyez l'Amérique du Nord, ici. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Bon, voilà. Des grilles assez curieuses et des bateaux dans tous les sens. Les grilles étaient faites... C'est une sorte de QCM de l'époque. Les grilles étaient faites pour travailler et pour les remplir. C'est-à-dire qu'avec un jeu de questions et de réponses, on était invité à écrire dans la case de la grille sans doute la réponse à la question qu'on se posait. C'est pour ça qu'on a ces différentes grilles qui sont assez étranges sur les océans. Des bateaux dans tous les sens, un peu dans le style médiéval, qui circulent dans tous les sens. Alors, bien sûr, les bateaux qui vont se perdre dans les pôles comme celui-ci, qui est mal parti, ce seront aussi les mauvais. Là, il n'y a pas d'enfer, mais l'enfer, ce sont les pôles, le pôle sud et le pôle nord. Il parle dans la déclaration de la terre des bienheureux, qui est ici, qui correspond grosso modo à l'Europe, mais bon, je ne pense pas que ce soit voulu, qui est donc le paradis dans cette carte. Bon, et pour ce qui est des bateaux représentés, Yann Kélikoto, le conservateur du musée du bateau de Doirnenay, nous indiquait qu'en fait, on trouve toutes sortes de bateaux, y compris des galères méditerranéennes. Alors, est-ce volontaire ou pas ? Nous ne le savons pas. Est-ce que le dessinateur a voulu, par souci d'universalité, indiquer les bateaux du monde entier ou bien ne savait-il pas en dessiner d'autres ? Ça reste assez mystérieux. Mais il y a surtout, sur cette carte, quelque chose qui est assez remarquable et je vais vous montrer le détail tout à l'heure. Ce détail est écrit dans la déclaration. Vous avez ici, quelque part par là, des personnages, je vous montre le détail tout à l'heure, armés de pelles et de pioches et ils sont en train de creuser un canal. Et le canal en question, eh bien, malheureusement, ils ne sont pas au bon endroit pour creuser le canal parce que dans un autre endroit, ici, plus bas, là où la terre est plus fine, d'autres personnages également creusent un autre canal et Michel Lenoblesse nous cite Panama dans la déclaration. Alors, on s'éloigne un peu de la spiritualité pure mais ce qui est fantastique, c'est que c'est une carte comme toutes les cartes que je vous présente qui date de 1630 et là, il nous montre la possibilité de creuser ce canal de Panama à l'époque pour quelqu'un qui est en Basse-Bretagne dont on dit habituellement qu'on est au courant de rien comme quoi, on connaît quand même des choses et les nouvelles circulent par la mer beaucoup, voilà. Et donc, les marins, on connaissait cette possibilité de creuser ce canal de Panama qui est là, peut-être, une des premières représentations du canal. Là, ça reste à creuser, je ne suis pas du tout connaisseur mais ça mériterait de creuser un peu cette affaire-là. D'ailleurs, on avait pensé faire subventionner notre colloque par l'ambassade du Panama mais on était tombé en plein paper links alors on a renoncé à notre brillante idée. Voici les détails de la carte des conseils avec des bateaux, les différents personnages, les grilles destinées à être remplies et ici, une déclaration, la déclaration correspondant à cette carte. J'ai 20 minutes là sur mon compteur. Deux minutes. Deux minutes ? Je vais me baser sur l'ordinateur. Je fais vite pour vous montrer la carte de Babylone qui est la plus belle carte conservée qui est foisonnante et magnifique de détails autour le monde idéal et dans le disque intermédiaire. Ici, tous les péchés concentrés sur la terre et la tour de Babel au milieu que vous avez ici et les différents péchés la paroisse idéale dans le tiers supérieur tous les péchés au-dessous je vous montre la paroisse idéale je fais vite mais tous ces documents sont disponibles en ligne sur notre site si vous voulez les revoir tranquillement je vous montre à foison tout ceci une autre carte, le désirant qui est une carte de cheminement là aussi nous avons à voir un personnage qui va monter vers le ciel pendant que dans la colonne du milieu un autre va redescendre alors d'un côté on monte vers le paradis de l'autre on descend vers l'enfer là aussi c'est une sorte de chemin initiatique ce qui est intéressant c'est que cette carte est conservée en deux exemplaires visiblement réalisés par la main de deux personnes différentes et là une carte symbolique carte des cœurs dite des cœurs la carte de l'exercice quotidien et je reviendrai un peu plus tard sur cette carte des cœurs où je vous montre là les différents symboles de cette carte des cœurs qui se termine par un personnage intéressant appelé par Michel Le Noblesse le cheval du quincaillé qui lui a été inspiré et repris d'une gravure qui se trouve dans les exercices spirituels de Saint Ignace dans une version de 1663 mais donc Michel Le Noblesse là aussi a puisé bien sûr le monde jésuite si même lui-même était prêtre du Léon mais le monde des jésuites est toujours assez proche assez proche de lui j'avance là sur cette carte des cœurs parce qu'il y a toute cette affaire autour des cœurs mais je n'ai pas le temps de le développer alors ceci dit cette carte des cœurs va aboutir après dans la succession de Michel Le Noblesse à autre chose là je ne m'étendrai pas mais qui sont la série classique des Taolenus Taolenus ce sont les tableaux de mission qui seront mis en place par Vincent Huby donc la série classique des douze cœurs vous avez tout à l'heure vu la grande carte avec les cœurs qui elle n'a servi qu'à Dornenay Vincent Huby jésuite qui se trouve à Vannes qui va mettre en place la première maison de retraite spirituelle lui va utiliser cette série classique de cœurs et c'est Anne Sauvie dans son ouvrage Le miroir du cœur quatre siècles d'image savante et populaire publiée au Cerf en 89 qui va beaucoup parler de cet aspect des choses et cette image cette imagerie va connaître un succès considérable à travers l'Europe entière et même on va en trouver trace en Chine donc c'est une imagerie qui va se développer un peu partout à partir de Vannes et à partir du prédécesseur qui est donc Michel Le Noblesse alors y compris j'ai trouvé ceci qui m'a fort intrigué donc j'ignore tout mais je les ai je vous les mises là ça vient d'une université des Etats-Unis ce sont des documents du 18ème siècle qui viennent des Pays-Bas donc conservés aux Etats-Unis où on retrouve là aussi un style un peu un peu similaire si on veut à Michel Le Noblesse mais là c'est une porte ouverte à la question je ne sais pas du tout si vous avez des idées je suis preneur alors pour finir et bien nous allons partir quand même vers le Canada parce que je vous mets ici le tableau la France apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France donc vous voyez d'ailleurs que la France donne un tableau et c'est un tableau religieux qui est donné ici et les Hurons et bien ont été évangélisés par plusieurs missionnaires par des jésuites et en particulier par Jean Pierron qui est né en 1631 et c'est assez intéressant vous allez voir il arrive à Québec en 1667 il séjourne au pays iroquois et il revient il meurt en France en 1700 et donc ce Pierron a peint il a peint beaucoup de choses et ça a à voir avec notre missionnaire selon Marie de l'incarnation pour vaincre cet obstacle qui était donc l'alcoolisme Pierron s'est avisé d'une invention admirable qui est de faire des figures pour leur faire voir des yeux ce qui leur pêche prêche par la parole il instruit le jour et la nuit il fait ses tableaux car il est assez bon peintre enfin il fait ce qu'il veut par le moyen de ses peintures tous les iroquois de cette mission en sont si touchés qu'ils ne parlent dans leur conseil que de ces matières et ils se donnent bien garde de boucher les oreilles quand on les instruit et donc en relatant les activités de Pierron dans son rapport de 1668 et 1669 le supérieur le père François-Joseph le Mercier qui est supérieur général des missions de la Nouvelle France il note pour la première fois donc l'origine bretonne de ces peintures spirituelles utilisées au Québec je le cite l'invention de ces tableaux n'est pas tout à fait nouvelle elle avait été déjà mise saintement en usage par un célèbre missionnaire de notre France et il n'est personne qui n'ait lu la vie de monsieur le noblesse qui n'avoue que ça a été un des plus beaux secrets donc la vie de Michel le noblesse qui est ici de Verjus que ça a été un des plus beaux secrets dont il se soit servi pour instruire les peuples sur nos saints mystères le père Pierron a pu imiter ce grand homme et introduire dans le fond de nos forêts une pratique qui a été de si grand usage parmi une nation déjà civilisée et François-Marie Gagnon donc dans son ouvrage La conversion par l'image cite également un ouvrage du père Claude Chauchetière qui est l'auteur en 1696 de la vie de la bienheureuse Catherine Tecauita qui est très connue au Québec la première sainte du Québec et il a réalisé ce tableau aussi assez connu au Québec et il indique je me résolus de travailler à cette grande image que je vous montre là et qui est encore à présent dans l'église du Sceau pour servir d'instruction au sauvage de la vie et des mœurs de Catherine et enfin en y étant venue à bout après beaucoup de peine elle y fut mise avec les quatre fins de l'homme que l'on y voit et les peintures morales de M. Le Noblesse alors là c'est un mystère pour moi est-ce que des peintures de M. Le Noblesse ont été réellement exposées au Canada ou pas ou est-ce que ce sont des peintures d'après M. Le Noblesse on n'en sait rien et les deux hypothèses sont possibles et là on n'a pas de documents et peut-être qu'un jour on aura l'extraordinaire surprise de trouver ces documents au Québec alors pour conclure le même François-Marc Gagnon il indique dans sa fin de conclusion d'un fort volume qui est l'histoire du livre et de l'imprimer au Canada qui est publié aux presses de l'Université de Montréal en 2004 il dit ceci je vous ai montré différents documents qui sont utilisés au XIXe siècle un peu dans la suite de garder des images la ressemblance de tous ces documents dit-il avec la carte du jugement qui est là le miroir du monde donc est frappante cette dernière qui avait été faite par un missionnaire breton le Père Le Noblesse datait de la première moitié du XVIIe siècle et nos missionnaires donc nos missionnaires québécois avouaient s'en être inspirés et dit-il finit-il sa conclusion une remarquable tradition iconographique qui reste toutefois muette sur les conditions exactes de son cheminement Merci d'avoir regardé cette vidéo !